Voilà un grand moment de survie. Et oui les amis, la nature survit. Bonjour la jeunesse, rien n'est fini. Dans le travail d'artiste, les étapes se suivent, se succèdent. Et nous, on doit rester rigoureux. La régularité dans le travail est très importante. On doit toujours essayer de suivre les travaux anciens, tout en pensant à de nouveaux projets. Alors je ne vous cache pas que j'ai quelques idées qui me travaillent, des nouvelles idées. Mais, 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 le travail là demande aussi qu'on s'intéresse et qu'on y réfléchisse. On essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions. Chose très très importante, c'est de temps en temps, prends le temps et regarder à nouveau. Et dire de quoi cela me parle. La peinture nous appelle, mais aussi la beauté de la nature. Alors, elle nous montre des choses. On va regarder en détail ensemble. Allez les amis. Regardez tout ça. Et bien, on n'est pas au Japon. Allez, un petit café. Alors, les artistes, ils aiment bien le café. Allez, on n'est pas au Japon. Bon les amis, ça avance. Mais vous savez, ce qui est le plus important, c'est la façon de faire la retouche. Tout le monde sait comment c'est une peinture, mais comment la continuer ? On reconnaît chaque artiste par sa façon de finaliser, par sa façon de mettre les couches, par sa façon d'amener le détail final. Alors les amis, préparons-nous pour le dernier coup de pinceau. Je vous ai dit que la palette, elle vit, qu'elle est vivante. Un des devoirs des artistes, c'est de garder la palette vivante. Et ce qu'on voit là, c'est ce qu'on ne verra pas ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous ! Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les pouces bleus.